En fait, toi, ce que tu fais, Linda, c'est que tu enlèves les tatouages, mais pas avec le laser, parce qu'il y a la méthode laser. Toi, tu utilises la méthode crème. Avec la crème, tout à fait. Sans chirurgie, sans laser, tout à fait. Chirurgie, sans laser. Déjà, Linda, le tatouage, c'est avec une aiguille et un pigment X, parce qu'il y a plusieurs qualités de pigment, qu'on implante dans l'épiderme. Donc, ça va de l'ouchem du temps, de l'âge, de l'âge, de les tatouages des Indiens, parce qu'il y a toute une histoire. Jusqu'au tatouage corps que les jeunes aujourd'hui affectionnent particulièrement. Mais c'est la matière, comment est-ce que c'est ? Le pigment, en fait, il y en a qui disent, ils mélangent du charbon avec de l'eau, donc ça c'est terrible. Ah oui, c'est le fach, il m'accroche dans le mât. La belle main, il le pique dans la peau et vous avez des pigments organiques, des molécules organiques avec des colorants qui donnent une encre. Et avec ça, on fait le tatouage corps. Ensuite, le tatouage corps, vous avez plusieurs couleurs, il y a le rouge, le bleu. Oui, c'est vrai. En plus, c'est moderne, c'est pas bon pour la santé. De toute façon, tout corps étranger, quand on rentre dans la peau, il faut quand même savoir qu'est-ce qu'on se met dans la peau. En fait, c'est trop le fichel d'âme. Fichel d'âme, oui. Fichel d'âme. Fichel d'âme. Ne sont pas contrôlés par un laboratoire, ça peut donner des complications au niveau de l'épiderme. Après, on développe des maladies de la peau, on ne sait pas pourquoi. Alors en fait, il faut remonter à l'origine du tatouage qu'on s'est fait il y a quelques années. Sous-titrage ST' 501